Bonjour à vous tous et bienvenue à La Plume en main. Aujourd'hui, je reçois Mme Liette Galichan, qui est une écrivaine québécoise de l'habitibité Miscamingue, encore une fois. Elle est l'autrice de plusieurs livres de poche qui racontent une histoire biographique, romancée, telle que Les petites histoires à Liette. Bonjour, Liette. Bonjour, Kylène. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de votre... en fait, d'un ensemble de livres, des petites histoires. J'ai des questions à vous poser, Liette. On commence à l'instant. Alors, comment est-ce que vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à écrire depuis que j'ai appris à écrire. Oh, OK. Puis j'ai fait beaucoup de livres avant, mais pour les publier, c'est autre chose. Mais ça fait très longtemps que j'écris. Même, je me souviens que j'avais écrit... Vous savez, dans le temps, les feuilles de 250... Oui, les Canadiens, là. Oui. Oui. Puis qu'on mettait ça dans nos cartables. Bien, j'en avais écrit trois fois ça, tout bien écrit, tout corrigé. Puis je m'en souviens avec ma mère. Moi, j'ai dit, maman, ah, j'ai dit, non, je ne t'oublierai pas. Je trouvais qu'il était gras. Puis il y avait des... Là, on pourrait dire, c'était vraiment une biographie, là. Aucune enrobage. Puis... Alors, donc, j'ai tout brûlé ça avec ma mère. Maman, elle a dit, mon Dieu, ça ne se peut pas que tu vas mettre ça dans le poil. J'ai dit, non, maman, de toute façon, c'est fait, c'est du passé. C'était pas à votre goût? C'était à mon goût. C'était trop crud. OK. Vous ne pouviez pas le publier, là. C'est ça. C'est inexplicable, là. C'était une première ébauche? Oui. Oui, oui, oui. Mais j'ai toujours écrit. J'ai toujours aimé écrire. OK. Toujours, toujours, toujours. Aussitôt qu'à l'école, j'ai appris à écrire, c'est là que ça vient mon écriture. Toujours écrit. À partir de quand que, là, vous avez décidé, OK, celui-là, je peux le publier? Parce que je me suis dit, ça fait longtemps, j'ai écrit, puis je me dis, ah, je vais publier. Puis là, je me dis, non, avant de mourir, c'est drôle à dire, hein, je me suis dit, non, j'aide à réaliser tous les projets des autres. OK. J'ai dit, je vais faire quelque chose pour une fois dans ma vie pour moi. Ah! Pour moi. Puis je me dis, ah, je fais des dépenses souvent aussi pour les autres, toujours pour les autres. Alors donc, je me suis dit, non, je m'offre ces petits livres-là. Puis si un jour, je vieillis beaucoup, puis que je m'ennuie, puis que j'ai oublié bien du passé, je vais les lire. Ah! Bien, c'est intéressant. Vu comme ça, bien oui, c'est une belle façon de se rappeler notre passé. Oui. Puis j'ajouterais aussi, en même temps, en partant, parce que ça prend toujours des bases pour écrire, puis je me disais, ça serait un genre de thérapie. Ah! OK. C'est aussi personnel. OK. Tu sais, même si c'est enrobé, c'est avec mon imagination fertile un peu des histoires. Hum. Mais avec genre biographique, au moins, ça aide, ça m'aidait à faire le cheminement. OK. OK. Donc, c'est une forme de cheminement thérapeutique que vous avez faite en écrivant le premier livre en tant que tel. Puis là, à partir de là, c'est quoi qui vous a inspiré à dire, je continue à écrire? Ah! C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui m'a inspiré à écrire? C'est comme... Mais à quelque part, là, je racontais ça à des amis. Il y a des fois, c'est pas moi qui écris. OK. Je pouvais, disons, dormir, on va dire que je dormais, puis tout me disait tout quoi écrire. Ah, c'est... OK. C'est pas, là... Fait que c'était un peu comme de l'écriture automatique, en quelque sorte? Bien, qu'est-ce que... Le lendemain, j'arrivais, là, sur l'ordinateur, j'écrivais ce qu'on m'en disait d'écrire. Ah! Fait que par des songes de la nuit... Puis je pouvais pas aller dire tombe 2, je pouvais pas faire des gros livres, parce que c'était comme une étape terminée, classée. Je pouvais aucunement aller à mon tombe 2, disons, faire un, deux, ensemble. Non, il y avait un... Je sais... Je pourrais quasiment pas expliquer, hein. Quand c'est des choses dans l'invisible, c'est dur à trouver les bons mots. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a eu un temps long entre les deux tombes? Non. Non? Ça s'est suivi, là. Ça s'est suivi. Oui. Il y avait encore des choses à dire. Oui. Donc, vous pouvez parler en quelque sorte que vous avez été inspirée par l'univers, par ce que vous croyez de plus puissant que vous pour pouvoir écrire un message? Oui, effectivement. Oui, moi, je crois que ça a été ma destinée. Puis surtout, c'est étonnant l'image, hein, aussi, comme que je vous disais. C'était thérapeutique pour moi. Puis je me disais, c'est à moi, c'est mon bébé. Tu sais, quoi qu'il puisse arriver, c'est mes bébés. Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Dans votre... C'est quoi votre parcours en tant qu'écrivain? Est-ce que vous continuez à écrire? Oui, je continue toujours. Puis même, j'avais déjà écrit un petit livre qui... Mais c'était pas pour moi. C'était pour l'organisme à ma soeur, tu sais. Ça s'appelait Caridon. J'ai écrit ce petit livre-là aussi. Puis, mais sauf écrire, vraiment, quand on dit être écrivain, tu sais, ou auteur, là, c'est la première fois que je me lançais, là, vraiment. OK. Mais je suis passionnée. Je crois que je vais toujours écrire dans ma vie. Si on viendrait chez moi, là, vous verrez ça, là. Il y a tout un... Ah, il faut que je... Ah, je garde ça comme note. Ah, ça, là. Je garde ça comme note. Ah, ça, ça va être un autre bouquin. J'ai déjà plein de bouquins, mais que ça va être un autre genre aussi, à un moment donné, là. OK. Fait que vous avez une certaine organisation dans vos idées. Oui. Donc, ça veut pas dire que l'idée que vous avez aujourd'hui, qui va être dans le prochain livre, mais que ça pourrait être dans un livre autre. Exact. Éventuellement. Oui, oui, oui. Alors, c'est intéressant, ça, de ce côté-là, à voir ça quand on est nouvelle auteure, d'aller chercher des astuces de d'autres auteurs, comment est-ce qu'on réussit à écrire. Puis, j'ai déjà mes titres, là, en plus. OK. Mais ça, c'est sûr qu'il restera qu'en 2023, on sait tout, que les coûts ont augmenté. Hum-hum. Alors, donc, ça peut être au ralenti, là. Oui. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut aussi avoir les publications Internet. Oui, oui. Il y a de plus en plus de gens qui s'en vont vers là. Donc, si on s'en va pas vers un livre papier, bien, il peut y avoir les livres plus vertuels. Oui. Mais ça restera, pour ma part, moi, je me trouve, un livre, ça reste un livre. Ah oui. La senteur. Un vrai lecteur, là. Bien, tu sais, un vrai. On peut pas dire ça, tu sais, il y a une évolution au niveau de la lecture. Tu sais, j'en connais plusieurs qui sont sur leur tablette, puis qui lisent leur livre. Mais ça, c'est l'éternet. Si ça fonctionne pas, les formatiques, ils font quoi? Oui. Puis si on lit dans le bain, des fois. L'eau, l'humidité, si l'iPad ou le téléphone n'est pas conforme, ça peut peut-être être un... On se met en danger, hein, dans notre lecture. Est-ce que vous avez suivi une formation? Non, aucune formation. Aucune. Fait que c'était vraiment plus de l'écriture inspirée, là, que vous, là, vous avez. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. C'est vraiment... C'est vraiment... Vraiment... Non, ça vient de moi, puis... C'est ça que j'ai jamais pensé... C'est drôle, apprendre un cours, ça. Pourtant, j'en ai pris plusieurs formations, un peu de tout et de rien. J'ai jamais pensé apprendre un... Non, je me disais, j'étais allée à l'école, j'ai pris mes cours en français, comme je vois. Mais c'est ça que... Ah, j'ai une bonne infographie, ça aussi, là. OK. Ça, ça joue beaucoup, là. Est-ce que vous aimiez le français à l'école? Oui. Oui? OK. Ah oui. Puis j'aimais surtout les histoires. Ah! Je crois que ça, ça pourrait être une inspiration. J'aimais les petites histoires, parce que dans le temps, mais là, je sais pas aujourd'hui comment ça fonctionne, mais si tu t'en rappelles, et je sais pas, tu es jeune beaucoup, toi. Ben, je suis pas si jeune que ça, là. Est-ce qu'on dit notre âge? Non, on dit pas. Non, on le dira pas. J'espère, hein, je suis pas obligée. Mais dans un temps, là, on travaillait sur des textes, puis des petites histoires, hein, en français, nos colons, ou des fois, la petite histoire, la petite brebis perdue. Tu sais, il y avait des titres, puis là, il fallait travailler sur ça, là, sur le texte, puis le décomposer. OK. Ça, ça, c'est... Vous aimez ça? Oui, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Donc, vous aimez la structure, en quelque sorte, aussi, du français? Parce qu'il faut être un peu structuré quand on écrit un livre. Oui, oui, c'est sûr, là, les temps qui parlent, hein, ton passé, ton présent, ton futur, ton... Vous, quand vous commencez un livre, est-ce que vous commencez par la fin ou par le début ou par le titre? Qu'est-ce qui vous inspire à commencer le livre? Ah, non, je le commence, là, c'est drôle à dire, hein, mais je vois la fin. La fin, oui. Pour la fin, oui, je vois la fin. Là, je me dis, OK, le début, il y a ça à faire, puis le centre, là, je me dis, j'ai à le décortiquer, là, quel... quel... quel arrimage, je pourrais dire, là, puis que je vais imaginer, là, un petit peu, des fois, tu sais. Hum, c'est intéressant, ça. Et comment est-ce que vous considérez votre style d'écriture, rapidement? Mon style d'écriture, moi, je le trouve que je l'ai mis simpliste. OK. Je le dirais qui est simpliste, qui est ouvert à tout le monde, tu sais. Mais sauf, c'est sûr, à un certain âge, là, ça dépend, ça dépend, mais moi, je l'ai mis... Puis je voulais avoir un vocabulaire simple. OK. Oui. Puis aussi, le nombre de pages était... est-ce que c'était essentiel pour vous d'avoir des petits livres de poche? Pour vous, c'était pourquoi ça se lisait mieux? Non, je voulais être sûre de... je voulais être sûre de réaliser, d'aller jusqu'au bout, comme que je vous disais aussi. Mais il y a les coups, là, toujours, là, il reste... Puis, non, puis il y avait une étape... je ne pouvais pas... je ne dis pas qu'un jour, un jour futur, là, que je les mettrais tout ensemble. Tout ensemble. Bien, écoutez, là, je m'en vais vous cuisiner. On s'en va à la pause. Encore? Bien oui. Bien oui. J'aime ça. Alors, on s'en va à la pause, puis on s'en va au quiz, tout de suite, après. Bon. Là, on va vous cuisiner, Liette. On t'est rendu déjà là? Oui. Aimez-vous la cuisine? Pas tellement, mais je cuisine. Je me débrouille dans la cuisine. Bien, on est deux qui n'aiment pas cuisiner, mais on va se faire cuisiner. Mais je crois que de plus en plus, c'est les hommes qui aiment cuisiner. On a laissé de la place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je pige. Oui, je suis la première. Je pige. On parle de votre livre, là. Le tome 1. On va parler du tome 1. Donc, dites-moi, quelle est la morale de l'histoire du tome 1? La morale de l'histoire. Moi, je dirais que la morale, c'est qu'il y a toujours deux versions dans la vie. OK? Il y a le côté gentil, puis le côté pas gentil, moins gentil. Moi, c'est ce que je dirais la morale de cette histoire. OK. Hein? Ça fait du sens. Je t'apprécie, là. Tellement. Là, c'est à mon tour, ça. Oui. Ah oui, moi, j'adore moins, là. Hum! Ouf! Ouf! Quels sont les thèmes secondaires abordés dans le livre? Ah! C'est moi qui ai écrit ces questions-là? Hé! Quels sont... Je peux répéter, si vous voulez? Quels sont les thèmes secondaires abordés dans le livre? Non, mais là... Oh! Ça, là, je le sais pas! C'est moi, je suis firme. C'est moi... Je me mets en danger, puis c'est moi qui écris les questions, puis ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, le livre, que je me souviens pas. Est-ce que vous vous en souvenez? Moi, je dirais les thèmes secondaires, je pourrais dire secondaires. On pourrait parler de la campagne, c'est un thème. La campagne, le déménagement. Non, je dirais pas le déménagement, c'est un thème vraiment... Non, c'est un thème secondaire. On va en mettre deux. OK. On en met deux. Donc, la campagne... On va se ménager. Mais là, je t'ai ménagée parce que j'ai répondu pour toi. Oui, hein? Je suis fine. Je suis fine de même. C'est moi qui est fine. C'est à mon tour à me faire plaisir. OK. Oui. Quel est le message principal que l'auteur cherche à transmettre à travers l'histoire de l'État? Moi, c'est simple. C'est que toujours de garder l'espoir, puis surtout, le message, c'est que... Bien, moi, je suis catholique. Alors, donc, on a nos anges, puis Jésus qui est toujours là pour nous. C'est grâce à lui, là, qu'elle a pu s'en sortir toute petite, là. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. Mais toute petite, là. Bien, là, je tirais pas tout le livre, là. Alors, bien, on va en parler du livre après, là. OK. OK. Fait que là, c'est à votre tour. Oh, ça, j'adore. Ah! Merci, merci. Quel genre de questions qu'on va me poser? Ah, Seigneur Jésus. Quel est le genre littéraire le plus proche de les petites histoires à l'IET? Ah, je dirais biographique? Oui, oui. Ah! Ah! Heureusement, c'était le plus simple, celle-là. Elle était facile, moi. Oui, bien, tant mieux. Ça aurait dû être la mienne. Facile pour moi. Mais il faut faire toujours attention, hein, quand on dit biographie, hein. Biographie, ça veut pas dire que c'est totalement... Oui, c'est ça. C'est pas totalement réel. Il est romancé un peu, là. Exactement. C'est biographique romancé, je dirais. Oui, oui. Enrobé un peu de... de foufou. De saveur, là, en piquant des voix, hein. Comment le personnage principal évolue-t-il tout au long du livre? Ben, moi, je crois qu'elle évolue... Pour le ton, hein, elle évolue beaucoup avec... Elle évolue avec une grande joie innocente, mais en même temps, elle arrive à un moment donné qu'elle est... que c'est la tristesse qui remporte la joie de vivre. Hum, hum. Oui, c'est ça, exactement. Plus vers la fin du livre, là, c'est là qu'on le ressent un peu plus, je trouve. Exact, oui. C'est à votre tour de me cuisiner. Une facile, une facile. Quel est le lien entre l'auteur et le personnage de Lillette? Le lien, ben, c'est vous. Trop facile. Trop facile. Hé, heureusement. Trop, trop facile. Mais pourquoi avoir écrit un livre biographique un peu romancé? C'est ça, c'est ça. Non, mais je vous pose la question comme ça. Parce que je voulais qu'il y ait un sens aussi, puis je voulais véhiculer un message au... Mais là, on n'est pas rendu à la fin des tombes, là. Je voulais véhiculer un beau message d'espoir. Puis aussi, parce que j'en aurais long à dire, là, parce que j'ai des beaux commentaires, là, puis que les gens revoient des événements, puis que ça leur touche. Je trouve ça tellement beau quand je reçois ça, là, ça me touche au cœur. Bien là, on va aller à la pause. OK. Puis on revient justement à découvrir tout votre parcours de l'œuvre. OK. À tantôt. À tantôt. On revient du quiz. Comment vous avez aimé ça, de vous faire cuisiner? Bien, moi, je dirais que c'est plutôt vous que vous avez eu des surprises, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu des belles surprises. Surtout que, quand ça fait longtemps qu'on a lu un livre, puis qu'on en lit beaucoup, bien là, moi, j'étais heureuse, j'ai réussi à répondre à quelques questions. Bien, moi aussi, en tout cas, j'ai dit que j'ai réussi à me débrouiller, à répondre à des questions. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre panier, là? Bien là, on a encore des questions. Mais là, c'est moi qui pose les questions, et vous, vous répondez. Mais ça va être facile. On parle de votre livre, du tome 1, Les petites histoires, Aliette. Ça, c'est votre premier roman biographique romancé que vous avez écrit. Oui. Il y a combien d'années, environ, que vous avez écrit ça? Je sais. Il est tout récent. C'est l'année passée. Oh, wow! C'est vraiment tout récent que vous avez décidé de commencer à publier vos livres, là. Oui, c'est l'année passée. Puis ça s'est tout déroulé, et les autres aussi, toute l'année passée. Oui. Mais c'est merveilleux. Mais disons qu'ils étaient écrits avant, là. Ah, d'accord. Avant. La réflexion était plus longue. Oui. De dire, je vais publier, là. Oui, puis de oser, là. Oui, c'est ça. C'est oser, bien, en tout cas, pour ma part, d'avoir l'audace de le faire. Bien, je vous félicite. Merci. C'est pas dû pour tout le monde, justement, de publier son premier livre. C'est son bébé, là, en tout cas. Puis aussi, là, c'est accepter, là, les critiques, parce qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde, hein. Puis il y aura toujours des critiques négatives, là. Oui, c'est pas facile, ça. Première question pour vous. Comment est-ce que vous avez choisi les personnages et les événements de l'histoire? Ah, c'est facile, ça. Ça, je les ai pris avec mon vécu. Ah, ah. C'est avec mon vécu, tous les personnages, c'est avec mon vécu. Il n'y a pas beaucoup qui sont dans mon imagination. Femmé, moi, un peu, dans le livre, donc, c'est votre vie de votre enfance avec votre mère, et puis, tout est relaté, en fait, c'est vous et votre mère qui sont les personnages principaux, on pourrait dire, du livre. Euh, oui, 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 maman, elle joue un grand rôle, la maman, hein. C'est ça. Deuxième question. Comment est-ce que vous avez structuré les idées de votre livre? Bien, c'est à partir, c'est ça, à partir de... À partir, je dirais, quand même, de mon vécu, excusez, là, si je me répète, là. Bien, c'est normal, hein. C'est une biographie. J'ai pris les étapes de... C'était plus chronologique. De la naissance, oui. Tu l'as eu le mot. Les étapes chronologiques de votre vie. Exactement. C'est à partir de ça que j'ai pu composer, puis enrober, là, de certains des événements. Hum, il y avait-il des éléments plus marquants, plus posés, que vous vouliez absolument qu'ils soient dans le livre? Oui. Oui? Oui. Vous voulez savoir sûrement pourquoi. Bien, lise donc. Vous vous posez la question vous-même. Non, mais juste, je vois ton regard, là. Mon regard, il parle. Ah oui, ton regard, il parle. Nous disions... Donc, pourquoi les éléments marquants qui étaient plus importants que d'autres qui étaient mis dans le livre? Bien, parce que, aussi, moi, je veux aller chercher les lecteurs et lectrices. Parce que je me dis, OK, moi, c'est peu, là, mes petits événements, là. Mais, tout de même, il y a des fois un petit événement, un grand événement qui a un impact dans un futur. Ah. Puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai eu beaucoup de commentaires, des bons commentaires, puis des beaux commentaires que, hey, c'est pareil comme que j'ai vécu, tu sais. Ah, les gens faisaient, justement, un lien entre votre histoire et la leur. Oui, oui, même si, disons, qu'il y avait des, 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 comment je dirais ça, des événements qui ont peut-être été plus imaginés, hein? Oui. Puis, mais, sauf qu'il y avait beaucoup d'événements qui étaient assez réels. Puis, j'aimais ça, d'entendre ça des lectrices, des lecteurs. Ah, Liette, j'ai tellement pleuré. Ça ressemble à moi que ma mère, elle m'a fait ça, ou... Puis, moi, c'est un de mes objectifs. Même dans les autres livres, c'est mon objectif, c'est d'aller atteindre des lectrices, des lecteurs, des gens qui ont un événement, mais qui ne l'ont jamais extériorisé. Hum, vous voulez, vous voulez faire un impact dans la vie des autres, en quelque sorte. Oui, oui. Tu sais, puis atteindre peut-être une certaine guérison, ou une évolution de l'être, c'est un peu ça? Oui, puis de, 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 de l'espoir, hein? Hum, parce que vous, ça finit bien, là, dans le tombe 1, là. Bien, pas tellement, là. Je crois que vous avez, vous l'avez voulu. Bien, je l'ai lu jusqu'au bout, mais là, ça fait longtemps. Il y a des bouleversements, je sais, à l'intérieur. Oui, oui, c'est ça. Disons qu'il y avait une belle joie de vie, puis, comme vous dites le bien mot, un bouleversement à la fin. Je ne vais pas donner le punch, là. Oui, il ne faut pas donner le punch, là. On va laisser faire ça. On va continuer, d'abord. On va continuer. Est-ce que vous en avez beaucoup? Ah oui, tant que vous voulez. OK. Y a-t-il des éléments de l'histoire qui sont basés sur des événements réels ou sur des personnages que vous connaissez? Oui. Assurément. Oui, on vient de le dire, là. Oui, il y a des personnages réels. Puis, comme il y a aussi, il y a des personnages réels, mais en même temps que c'est dans mon imagination. Donc, vous avez un peu arrosé pour peut-être mettre un petit peu plus de piquant sur un, plus de tristesse sur l'autre, des choses comme ça. Oui, puis plus d'impact aussi au niveau du lecteur et de la lectrice pour essayer de les rejoindre. Hum! J'aime ça. OK, une autre question, s'il vous plaît. Oui, on va y aller. Quels sont les autres auteurs ou oeuvres qui vous ont influencées dans votre écriture? Il y en a-tu eu? Non, comme que... Non, mais comme que je disais, c'est surtout dans mes cours de français à petite école. Votre professeure, là, elle est à la petite école. Est-ce que c'est une personne qui aimait écrire? Est-ce qu'elle, elle vous a influencées par rapport à ça? Non, c'est par rapport aux... à nos devoirs qu'on avait à faire, mais sur des petites histoires. OK. C'est ça qui vous a influencées? Oui, parce que je trouvais ça beau, les petites histoires. Là, ça ne me vient pas à l'idée des titres, là. La petite brebis perdue ou... Comme dans le temps de... Il y avait sûrement les poèmes, différents poèmes que vous deviez décortiquer ou... Non, plus des petites histoires. Vraiment des petites histoires. Oui, comme les petites histoires aussi de... C'est pour ça que... Ceux qui ont découvert le Canada, là. OK. Christophe Colomb et puis... Exactement, tu sais, mais des fois, c'était plus une petite histoire, là. Pas la grande histoire, là. Fait que c'est pour ça que vous avez appelé votre livre « Les petites histoires de Liette ». Oui. C'est ça qui vous a marquée? Oui, parce qu'avant, les gens, ils disaient « Ah, Liette, comment est-ce qu'ils vont être intitulés? » Non, je ne voulais pas un titre exagéré à rien. Bien, peut-être les autres, ils ne seront pas non plus exagérés. Bien là, je ne vais pas vous dire mes autres titres, là, parce que ça va être un autre champ d'écriture, là. C'est intéressant d'où ça vient, votre inspiration. Oui, les petites histoires, là. Puis aussi, ça vient, on faisait des exposés. Bien, vous aussi, sûrement. Oui, oui. On faisait des exposés à l'école. Puis des fois, il fallait les faire devant la classe ou devant un public. Un public. Mais c'était une petite histoire qu'on racontait. Votre professeure, est-ce qu'elle vous a encouragée dans l'écriture? Non. Non? Non. Non, je n'ai pas eu... À vrai dire, je n'ai pas eu d'encouragement de personne. OK. Excusez-moi de le dire, là. Mais c'est la vérité. Bien, en tout cas, je ne sens pas, j'ai eu des encouragements. En tout cas, là, excusez-moi si j'ai oublié, là. C'est pas grave, ça. Les personnes. Mais sauf, c'est moi. Je me suis dit... C'est votre intérieur. Peut-être que je l'ai dit tantôt, mais j'ai dit que je voulais faire un projet pour moi. Un bébé, un mois. Arrêtez de penser aux autres, de faire plaisir aux autres. Je voulais me faire plaisir à moi. Adjene, qu'est-ce que ça va faire, ces petits livres-là, tu sais? Hum. Dernière question. Oh, oui! Comment est-ce que vous décririez les thèmes, bien, en fait, le thème de votre livre? Et qu'espérez-vous que les lecteurs retirent de celui-ci? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Comment est-ce que vous décrivez le thème de votre livre? Donc, les petites histoires aliettes. Et qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs en retirent? Bien, c'est ça. Je voudrais qu'ils en retirent exactement... Je voudrais qu'ils en retirent... En résumé. En résumé, de l'espoir. Ah, de l'espoir. Oui, de l'espoir qu'on n'ait jamais toutes seules dans nos événements, puis qu'il y a toujours un positif à aller chercher. Merci beaucoup. C'est ça que je veux que les gens retiennent. Merci beaucoup, Liat. Ça fait un plaisir de vous accueillir dans la plume en main. Alors, longue vie. Continuez votre belle écriture. Merci beaucoup de votre encouragement. Merci à vous.